Exemple de production écrite d'Elf B1. Vous êtes prêts ? Eh bien on attaque. Tout d'abord, le fonctionnement de l'épreuve. Elle dure 45 minutes et nous allons devoir écrire un texte de 160 mots. Alors le minimum minimum réellement c'est 144 mots. Pour faire simple, il suffit de compter 16 lignes. Dans le Delph B1, on va nous demander de raconter une expérience avec les émotions qu'elle nous a provoquées. Par exemple, de la joie, de la tristesse, de la peur ou de la surprise. Nous allons également exprimer nos réactions. C'est-à-dire, est-ce que cette expérience, elle était positive, négative ou neutre ? Et pour être plus précis, on va pouvoir parler d'un voyage, du travail, d'une activité en famille, d'une activité dans le monde associatif avec une association. Par exemple, une journée solidaire ou encore une expérience dans la protection de l'environnement. Pour être plus précis, on va donc devoir écrire un texte sur un thème actuel, à l'aide d'avantages, d'inconvénients, nous allons donner et justifier notre opinion. Par exemple, qu'est-ce que l'on pense d'une mesure éducative ou professionnelle, de règles instaurées dans la famille, ou encore de problèmes en relation avec la société et l'environnement ? Concernant les types de texte maintenant, il y en a trois principaux. Premièrement, laisser. Ici, je vais donner mon opinion de manière générale. Deuxièmement, un courrier ou une lettre. De plus en plus, c'est un courrier électronique. On va donc écrire à un ami, ou à quelqu'un de notre famille, ou encore à une personne qui travaille dans notre entreprise. Par exemple, ici, il faudra faire très attention si on utilise « tu » ou « vous », bien évidemment, en fonction de la personne à qui on doit écrire. Et finalement, le troisième type de texte le plus répandu, c'est « l'article ». Alors, on peut nous demander d'écrire un article pour le journal de notre école, ou un article pour le journal de notre entreprise, ou encore écrire un article pour l'association dans laquelle je travaille, ou pour un magazine que j'apprécie personnellement. Pour bien réussir cette épreuve, et essayer de marquer le maximum de points, voici ce que l'on vous recommande de faire. Premièrement, écrire une formule de politesse pour commencer et terminer votre texte. Par exemple, bonjour, au revoir, salut, ciao, en fonction du contexte, bien évidemment. Attention, dans le cas d'un article, on n'aura pas de formule de politesse, mais au contraire, nous aurons un titre à cet article, et ensuite, on écrira un nom inventé à la fin, comme l'auteur de l'article. Nous devons absolument écrire une introduction dans laquelle on explique de quoi parle notre texte, et une conclusion où on résume notre opinion. Nous allons réaliser des paragraphes, et il faudra séparer ces paragraphes d'une ligne pour que le texte soit joli et plus facile à lire. Si possible, on va essayer de varier les temps que l'on utilise, et les constructions de phrases. Alors, varier les temps, bien évidemment, on va sûrement utiliser du présent, du passé, peut-être du conditionnel. Il n'y a pas d'obligation, mais rappelez-vous que c'est bien vu. Pour la construction des phrases, on va essayer de ne pas toujours dire « je peux », « je peux », « tu peux », « vous pouvez », « nous pouvons », avec un verbe à l'infinitif qui est très répétitif. Si nous avons la possibilité de varier la construction de ces phrases, c'est super. Concernant les connecteurs qui vont articuler notre texte, nous pouvons utiliser des connecteurs très simples. Parce que, donc, mais, et. Mais, c'est également une bonne idée d'utiliser des connecteurs un peu plus complexes. Si jamais vous en cherchez, on vous met dans la description de cette vidéo, une quantité de connecteurs utiles pour le DELF B1. Finalement, une chose très importante à faire absolument, c'est, premièrement, de respecter le thème de la consigne. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas en relation avec la consigne, on va perdre des points. Deuxièmement, nous allons essayer de respecter la consigne de longueur. 160 mots minimum, 144, puisqu'il y a 10%. Le plus simple, comme on a dit au début, c'est de compter 16 lignes. Et maintenant, quelques conseils sur les choses à éviter pour ne pas perdre de points. La première chose, très importante au niveau B1, c'est d'éviter les répétitions de mots dans la même phrase et, si possible, dans le même paragraphe. Dans la même phrase, il est très important de ne pas répéter deux fois le même mot. On peut utiliser des pronoms, des synonymes ou autre chose. On essayera d'éviter au maximum les paragraphes et les phrases beaucoup trop longues. Une phrase qui est un paragraphe, ce n'est pas possible. Un paragraphe va toujours être composé de, au minimum, deux ou trois phrases, avec des virgules et des points pour que l'on puisse respirer à la lecture du texte. Concernant le vocabulaire, l'orthographe et la grammaire, nous serons pénalisés au niveau B1 si nous réalisons ou nous commettons des erreurs de niveau A1, A2. Par exemple, je vais au lieu de je vais. Je faire au lieu de je fais. Nous ferons également attention à ne pas répéter deux fois la même idée ou la même explication ou donner plusieurs fois le même exemple. Non, une fois que nous avons donné une idée, on ne la répète plus. Et finalement, nous devons nous rappeler que chaque fois que l'on présente une idée, un avantage ou un inconvénient, cette idée doit être accompagnée par une explication et peut-être un exemple. Donc, si nous écrivons des idées sans explication et sans exemple, nous serons pénalisés. Et maintenant, nous allons voir un exemple de thème et un exemple de production écrite. L'école où vous apprenez le français lance un concours d'écriture intitulé « Raconte-moi ton français ». L'objectif est de récupérer des témoignages des élèves. Vous décidez d'y participer en racontant une expérience où le français vous a été utile ainsi que les avantages et inconvénients d'apprendre le français pour vous. Vous écrivez un texte de 160 mots minimum. Ici, nous avons donc trois choses à faire. Premièrement, raconter une expérience où le français a été utile. Deuxièmement, parler des avantages d'apprendre le français. Troisièmement, parler des inconvénients de l'apprentissage du français. Une aventure linguistique inoubliable. Comme je suis un élève passionné de français à l'école, voici ma contribution au concours d'écriture « Raconte-moi ton français ». Tout d'abord, je voudrais parler de mon premier voyage à Paris. Grâce à mes compétences en français, j'ai pu explorer la ville avec aisance, participer à des conversations avec les habitants et découvrir la richesse de la culture française. Cela m'a permis de voir que le français n'est pas seulement une langue, mais aussi une opportunité vers des expériences uniques. Cependant, apprendre le français présente des difficultés, notamment la complexité de la grammaire ainsi que de la prononciation. Je crois qu'il faut vraiment trouver un bon professeur et ne pas vouloir apprendre trop vite pour ne pas abandonner. Néanmoins, selon moi, les avantages surpassent largement ces obstacles. Par exemple, la maîtrise du français ouvre des opportunités de carrière internationales et facilite les échanges interculturels. Personnellement, j'ai pu le voir lors de mon voyage. Pour conclure, j'espère que mon témoignage pourra inspirer mes camarades sur les avantages uniques qu'offre l'apprentissage du français. Paul C. Bien, comme nous venons de le voir, cette production a tout ce qu'il faut. Un titre, puisqu'ici on nous demande un témoignage en forme d'article pour l'école. Une introduction. Trois paragraphes qui concernent les trois choses que l'on nous a demandé de faire. Parler d'une expérience où le français a été utile. Parler des inconvénients du français et parler des avantages du français. Une conclusion où on résume notre opinion et finalement une formule de politesse qui est ici la signature, puisque c'est un témoignage en forme d'article. Si vous souhaitez télécharger cette production et bien voir tous les détails qu'elle contient, vous pouvez cliquer dans la description sur le lien qui va vous apporter sur notre groupe Telegram avec la production écrite. Vous souhaitez réaliser cette production écrite et avoir une évaluation ? On vous offre la possibilité gratuitement de nous envoyer vos productions écrites à frenchschooltv.com Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que cette leçon vous a plu. On attend vos commentaires avec vos questions que vous soyez élève ou que vous soyez professeur et que vous ayez besoin de plus d'informations. Si vous cherchez du matériel pour vous préparer, n'hésitez pas, regardez. Dans la description, on vous a partagé beaucoup de vidéos et beaucoup d'autres liens utiles. On vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et profitez de beaucoup de contenus gratuits pour le mois du DELF. DELF qui est toujours en décembre. Venez participer à nos cours en direct et totalement gratuits tous les jeudis à 14h sur la chaîne YouTube. Et finalement, si vous souhaitez valoriser notre travail en plus de bénéficier de très nombreux avantages, considérez devenir membre de la chaîne. Pour un prix réduit, on vous offre beaucoup d'avantages et beaucoup de matériel. Des podcasts, des ateliers en direct, du matériel pour améliorer votre compréhension orale, votre prononciation et beaucoup d'autres choses. Le lien se trouve dans la description. Avant de nous quitter, voici d'autres vidéos qui concernent le DELF B1. Et pour vous abonner, c'est juste ici. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada